Hey ! Ces chiottes sont à moi ! Je vois. Et moi, je vais me s'y avire de quoi, hm ? J'en ai rien à foutre ! Mais tout ne sert pas de celle-là ! Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Alors aujourd'hui, une vidéo que j'avais envie de faire, c'est concernant les éditions FNAC à la demande. Alors on en a beaucoup parlé, parce que ça a commencé il y a plusieurs mois. Donc c'est des films qui étaient en préco et qui étaient à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction du nombre de préco, si le nombre de préco était suffisant, ils lançaient la production. Sinon, tant pis, ça ne sortait pas. Et donc moi, j'avais précommandé quelques titres. Et la plupart, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux qui ont été annulés. Je crois qu'il y a peut-être Barbe Boyer. Alors certes, c'était Barbe Boyer, mais bon, j'avais vraiment envie de le revoir. Et bon, celui-là, il n'est pas sorti. Alors ces films sont soit inédits en Blu-ray, soit ils sont déjà sortis par le passé et ils sont introuvables, parce qu'ils sont épuisés. Donc ils ont été réédités, là, pour le coup. Donc je vais vous montrer ceux que moi j'ai pris. Il y en avait beaucoup d'autres, plein, plein, plein. Et il y en avait vraiment plusieurs. Il y en a d'autres, là, qui sont prévus à la rentrée. Donc j'en ai précommandé également quelques-uns. Donc je vous ferai une vidéo quand ça sortira. Parce qu'on ne sait pas encore ce qui va vraiment sortir. C'est toujours en fonction du nombre de précommandes. Donc je vais vous montrer ceux que j'ai pris. J'en ai pris 6. Certains, je les avais déjà en import. Et j'ai profité, là, des sorties françaises pour faire le remplacement. Et d'autres, je ne les avais pas du tout. Alors le premier que j'ai pris, c'est L'Exorciste 2, L'Hérétique. Un film que j'avais déjà vu par le passé. Je crois qu'il n'existe pas en Blu-ray. Moi j'ai le 1. Enfin le 1. Oui, j'ai encore le 1 en Blu-ray. Mais il y a le 4K qui va sortir là prochainement. Et j'ai le 3. Que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs. Le 3, il faut absolument que je le voie. Donc L'Exorciste 2, un film de John Burman. Qui n'était pas trop mal. Parce que ça se suit vraiment par rapport au premier. Donc j'ai vraiment hâte de le revoir celui-là. Donc je vais peut-être attendre de recevoir le 1 en version 4K. Et je regarderai le 2 dans la foulée. Donc celui-là a été inédit. Donc vous avez le petit logo Warner. Parce que c'est un film Warner Bros. L'Exorciste 2, L'Hérétique. Donc c'est tout en français. Donc l'affiche est plutôt pas mal. Je ne sais plus ce que donne l'affiche d'origine éventuellement. Je vous mettrai pour certains l'affiche d'origine. Comme ça on pourra comparer. A l'intérieur, enfin à l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne au niveau pistes-son et bonus ? Donc au niveau de l'audio, on a du DTS HD Master Audio 1.0 pour la version anglaise. Et c'est du français en 1.0. Après il y a également l'espagnol. Au niveau des bonus, il y a la scène d'exposition alternative. Alors je ne me souviens plus. J'ai dû le voir une fois ou deux ce film. Donc je ne m'en souviens plus trop. Mais on verra bien. En tout cas voilà. Très très content que ce film sorte. On a notamment Richard Burton dans ce film. Un acteur que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour L'Exorciste 2, L'Hérétique. Alors vous de votre côté, si vous avez acheté des films comme ça dans les éditions La Demande FNAC. N'hésitez pas à me le dire. Alors celui que j'avais déjà en import depuis très très longtemps en version italienne. Donc du coup je me suis débarrassé sachant que j'avais fait la préco. C'est Le Dernier Samaritain. Je préfère largement l'avoir comme ça avec le titre en français plutôt qu'en italien. Alors ces éditions, je ne vous ai pas dit, étaient vendues 15 euros. Avec 5 euros de cashback, avec 5 euros de bon d'achat offert. Donc ça revient en gros à 10 euros. Certaines éditions sont encore disponibles à la vente. D'autres je ne sais pas, vous regarderez. Après je ne sais pas s'ils vont les éditer de manière continue ou si ça tombera en rupture. En tout cas ici ce qui est top c'est qu'on a la fiche d'origine pour Le Dernier Samaritain. Excellent film de Tony Scott avec Bruce Willis et Damon Wayans. Sur la tranche on a le titre, le petit logo Warner Bros. Et au niveau présentation, je me souviens plus ce qu'on avait sur la version italienne. Mais au niveau de l'audio c'est du français en 5.1. Comme l'espagnol, l'italien, l'allemand, le russe. Enfin voilà, il y a plein plein de langues en 5.1. Et bien évidemment la version originale anglaise. Et au niveau des bonus, il n'y a que dalle. Donc là il n'y a pas de bonus. Le film dure 105 minutes. Mais bon. Voilà, donc à mon avis ça va être plus ou moins la même édition qu'on avait en version italienne. Mais là, au moins on a la jaquette française. Donc voilà, très très content de le rentrer celui-là. De même pour Chute Libre que j'avais en version import allemande. Pareil, je l'ai dégagé et j'ai repris cette version. Voilà, ça revenait à 10 balles. Donc autant qu'à faire, autant l'avoir vraiment en version française. Donc j'ai eu le Chute Libre, excellent film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être un an ou deux. Avec Michael Douglas qui pète un câble lors d'une grosse période d'ailleurs de canicule. Donc vraiment excellent ce film de Joel Schumacher je crois. Ouais, c'est ça. Donc du coup ici au niveau piste son, on a le français, l'anglais en 2.0. Voilà, donc c'est du 2.0 pour les langues. Au niveau bonus, on a quand même le commentaire de Michael Douglas et du réalisateur. Donc c'est commentaire audio je présume. Et il y a une entrevue avec Michael Douglas plus la bande-annonce. Donc il y a quand même quelques bonus de présent. Donc celui-ci vraiment si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Excellent film avec Michael Douglas. Ensuite Contact, donc celui-là je ne l'avais pas du tout. Que j'ai vu une fois il y a très très longtemps. Et là c'est l'occasion de le revoir avec cette nouvelle sortie. Donc je crois qu'il était peut-être déjà sorti. Je ne sais même pas s'il était déjà sorti celui-ci. Donc avec Jodie Foster et Matthew McGonaghy. Donc c'est le film de Robert Zemeckis. Qui était vraiment pas mal. Voilà, donc ce sera l'occasion de le revoir aussi. Donc ici au niveau des langues, on a l'audio français 5.1, italien 5.1, espagnol, allemand, anglais en 5.1. Voilà, tout le monde a du 5.1. Donc pas de jaloux. Au niveau bonus, donc il y a pas mal de choses. Donc il y a trois commentaires audio je pense. Il y a notamment Jodie Foster. Il y a quatre documentaires sur les effets spéciaux. Piste audio musicale et des bandes-annonces. Le film dure 2h30, 150 minutes. Voilà, donc très bon film ce contact. Pareil, si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ensuite, le Blu-ray de Sainz. Le film de Night Shyamalan. Alors je l'avais vu à un moment donné en import UK. Et voilà, cette sortie arrivant, je me suis débarrassé du Blu-ray import Angleterre qui avait en plus un amarré un peu plus épais que cet amarré-là. Donc là, c'est un inédit, je crois, chez nous celui-ci en France. Il n'était jamais sorti en Blu-ray. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais pris l'import. C'était un couvret, je crois, avec le sixième sens incassable. Et puis, il y avait ce film-là également dedans. Donc là, au niveau des langues, on a le droit à du 5.1 pour l'anglais et le français. Et on a également du DTS 5.1 pour le français. Donc on est plutôt bien garni au niveau des langues. Et au niveau bonus, on a un making-of, 5 scènes coupées, les comparaisons du film au storyboard et les débuts de Night Shyamalan. J'aime beaucoup ce film Sainz. Il y a deux, trois scènes quand même assez marquantes dans ce film. Notamment une, je me souviens, qui m'avait bien surpris à l'époque. Donc vraiment, hâte de le revoir. Un film que j'avais en version belge ou anglaise. Non, belge, je pense, parce que c'était écrit en français. Mais il y avait les petits logos et je le repris parce que bon, voilà. Tango et Cash, j'adore ce film avec Stallone. J'en parle assez souvent, notamment une des scènes cultes du film. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. Mais là, au moins, voilà, on a la jaquette d'origine. Il n'y a pas des petits macarons, des machins. Là, c'est propre, c'est nickel. Donc je voulais vraiment l'avoir dans une belle édition. Même si ça reste un amarré, mais au moins c'est propre, c'est nickel. Donc Tango et Cash avec Stallone et Kurt Russell. Donc ici, on va vérifier quand même les langues. Donc on a le français en 5.1, comme l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol. Et voilà, donc là, les langues sont en 5.1. Au niveau des bonus, c'est uniquement la bande-annonce. C'est écrit en haut. Voilà. Donc là, c'est tout. Et sur le côté, voilà, c'est la même chose. Alors je pense que c'est peut-être le petit logo Warner qui a changé par rapport à l'ancienne édition. Voilà, donc très content de le rentrer, celui-là. Et le petit dernier que j'ai vu aussi à un petit moment. Donc un film de Ridley Scott avec Nicolas Cage, Sam Raquel et Alison Lohman. Pareil, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, celui-là. Et cette sortie, c'était l'occasion de le prendre et de le redécouvrir. Donc les associés, si vous l'avez vu, vous pouvez me le dire. Je n'ai vu qu'une fois, donc je n'ai plus trop de souvenirs de celui-là. Donc pareil, sur la frange, vous avez le titre avec le petit logo Warner. Et au niveau des langues, donc on a du français en 5-1, du tchèque, du hongrois, polonais, anglais en 5-1. Donc tout le monde a du 5-1 quasiment. Au niveau des bonus, donc pas mal de bonus. Donc Making of, qui a l'air assez conséquent parce qu'il est en plusieurs parties. Il y a la bande-annonce, voilà. Donc il y a vraiment des bonus assez conséquents de présent. Celui-là, je ne sais plus s'il était sorti précédemment en Blu-ray. J'ai un doute. Moi, je l'avais en DVD à l'époque, mais je ne sais pas s'il était déjà sorti en Blu-ray. En tout cas, vous le direz dans les commentaires. Donc voilà pour la présentation de cette vidéo achat qui, en même temps, a un retour sur ces éditions à la demande FNAC. Donc je referai peut-être une vidéo lorsque la prochaine fournée arrivera. Bon, je n'en ai pas pris beaucoup par contre. Donc je les intégrerai peut-être dans une vidéo achat globale. Enfin, on verra bien quand ça sortira. Qu'est-ce que vous avez pris, vous, de votre côté ? Est-ce que vous avez acheté des films comme ça dans cette campagne de vidéos ? Enfin, vidéos à la demande non, plutôt Blu-ray à la demande. Voilà, c'est plutôt le terme. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Moi, je trouve ça plutôt pas mal dans la mesure où ça permet de ressortir des films qui n'étaient plus dispo ou alors qu'ils se trouvaient à des prix exorbitants. On a des inédits. Donc ça, c'est plutôt sympa également. Après, forcément, comme c'est à la demande et il faut un minimum de commandes, certains titres ne sortent pas. Donc ça, tant pis. Le prix est plutôt correct. 15 euros avec 5 euros de bon d'achat. Donc ça revient à 10 euros. Voilà, pour un amarrêt, c'est plutôt correct. Voilà, vous pouvez me donner votre avis, vous, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez commandé des titres ? Qu'est-ce que vous allez en commander par la suite ? Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Présentation. Et puis on se retrouve très très prochainement pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater, pensez à vos abonnés. Je vous dis à tous, à très très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada